Musique Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tutoriel décor. On va voir ensemble comment réaliser des plots en béton. Vous savez, ce sont ces gros machins qu'on met au milieu de la route pour empêcher les véhicules de passer. Pour commencer, on va tailler des cubes de 2 cm de côté dans du polystyrène extrudé. Donc je prends ma petite règle, mon petit crayon, et je fais des repères tous les 2 cm. Deux ou trois coups de cutter plus tard, on se retrouve avec plein de petits cubes que l'on va pouvoir tailler pour obtenir des plots. Donc sur une des faces du cube, je place 2 repères à 5 mm des coins sur la même arête. Puis avec mon cutter, je coupe suivant une droite qui passe par un de ces repères et un autre coin du cube comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Sur la petite face qu'on obtient, je trace à nouveau des repères à 5 mm des bords sur les arêtes les plus longues, comme ceci. Et comme juste avant, je découpe un cutter. Bon là, c'est un tout petit peu plus délicat car c'est plus facile de faire ça sur un cube, mais il n'y a rien de sorcier. On obtient une sorte de pyramide tronquée qui sera la forme de base de notre plot. Bon là, on dirait qu'il est tout neuf, alors on va l'abîmer un peu. C'est très simple, on va donner quelques coups de cutter sur les arêtes pour les rendre moins saillantes. On peut donner des petits à-coups avec le cutter pour créer comme des éraflures sur les arêtes. On peut aussi faire ça sur les faces, même sur le sommet. On peut même carrément couper en deux un plot de cette manière-là, pour le faire vraiment très très abîmer. Alors maintenant, on passe au socle. J'ai utilisé une chute de MDF d'épaisseur 3 mm, dont j'ai coupé les bords en biseaux à l'aide d'un cutter bien solide. Là, attention les doigts. Ensuite, j'ai tout simplement collé mes plots avec de la colle PVA. Alors j'ai badigeonné de la colle PVA sur le socle et j'ai aussitôt mis du sable dessus. Alors juste avant de peindre, vous pouvez passer une nouvelle couche de colle PVA diluée sur le sable. Ça renforcera le tout et ça évitera que le sable se barre pendant la peinture. Comme ce sont souvent les petits détails qui changent tous sur un décor, même pour un petit machin comme ça, on n'hésite pas. Alors je tord donc un petit morceau de trombone, je le plie en U et je viens le planter au sommet du plot. Comme ça, ça nous fait une sorte de petite hanse pour y accrocher un crochet, pour le transport, tout ça, tout ça. On attend que tout soit bien sec et on peut passer à la peinture. Donc là, juste avant, j'ai passé une couche de base noire sur les plots et du marron pour le sol. Puis avec un noir bien, bien, bien dilué pour faire un lavis, je passe sur le sable et on attend que le tout sèche avant d'aller plus loin. Donc une fois sec, avec un mélange de noir et de blanc, je passe un brossage à sec sur les plots. Alors je passe successivement deux ou trois brossages de plus en plus clairs, en ajoutant à chaque fois un peu plus de blanc. J'ai mélangé un peu de blanc et de marron, du burn timber, et je m'en sers pour éclaircir le sable avec un brossage à sec. Avec du verre oxyde de chrome, je fais un autre brossage, on va dire qu'il est semi-sec, c'est pour suggérer un peu l'herbe sur le socle. Sur le socle, il y a aussi quelques petits cailloux qui sont un peu plus gros que les autres. Alors ceux-là, je les peins en noir et ensuite je les éclaircis progressivement avec des brossages à sec gris de plus en plus clairs. Et puis, je mets un petit coup de ball gun metal sur l'anse et voilà, on pourrait très bien s'arrêter là. Mais bon, vous commencez à me connaître et vous savez très bien que je vais aller un tout petit peu plus loin en vieillissant un peu tout ça. Donc je vais passer quelques lavis marrons et verts un peu noirâtres. Comme je l'avais fait pour le tuto sur la ruine en carton plume, j'humidifie la zone avant de passer de la vie. Ça suggérera un peu de la verdure humide et de la crasse. C'est terminé, donc en très peu de temps, on peut finalement se retrouver avec une bonne dizaine de plots qui offriront une jolie couverture pour vos figous sur le champ de bataille. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, défoncez les pouces bleus et partagez la vidéo à vos copains. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. Allez, salut les gens, à bientôt.